bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo c'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui et aujourd'hui comme tu as pu le voir on va parler de morgan freeman et ses 10 règles d'or cette personne a gagné 4,3 milliards de dollars au cours de sa carrière phénomène très grand acteur en tant que second rôle rares sont les acteurs qui aiment et qui apprécient jouer dans des second rôles morgan freeman voici les 10 règles d'or dans cette vidéo tu vas découvrir trois choses tu vas découvrir qui je suis brièvement qui est morgan freeman et les 10 règles d'or de morgan freeman pour te remercier de ta présence sur cette vidéo je t'invite à recevoir dès maintenant 110 euros cash en cliquant sur le lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo c'est totalement gratuit et c'est absolument sans engagement alors qui je suis je suis au gédolé je suis salarié entrepreneur rentier et actionnaire et j'aide chacun a basculé vers la réussite de sa vie en l'aidant à améliorer son corps son esprit ses relations et ses finances je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne youtube pour ne pas rater les prochaines vidéos et redécouvrir les vidéos les plus populaires alors qui est morgan freeman morgan freeman est né le 1er juin 1937 à memphis dans le ténesis aux états unis c'est un acteur américain et quelque chose qu'on sait moins de lui c'est que c'est une personne qui s'est construite par elle même un peu un self-made man qui est bien était engagé en us air force comme mécanicien il a travaillé comme mécanicien à l'essai force pendant un petit moment et ensuite il a lorsqu'il a terminé son engagement avec les armées d'amérique il a rejoint la californie pour étudier la danse et l'art dramatique à los angeles city college et c'est là en fait où il a découvert un petit peu le monde du spectacle de l'animation et puis qu'il s'est découvert au fur et à mesure dans les pièces théâtrales et il s'est mis à se produire à découvrir en fait cette passion d'incarner de jouer des émotions de jouer des cas de vie des situations de vie pour faire comprendre partager servir les personnes les spectateurs de ce qu'ils réalisent l'un des films préférés dans lequel je trouve morgan freeman excellent c'est un film certainement que tu connais mais que je t'invite à redécouvrir les évadés là encore tu auras dans la description de cette vidéo non seulement les liens qui m'ont permis de construire les dix règles d'or de morgan freeman mais également le lien pour te procurer le dvd des évadés on va passer aux dix règles d'or mais avant cela je t'invite à écraser le petit pouce bleu à partager cette vidéo pour permettre à d'autres personnes de la découvrir et qu'elle ne reste pas que seulement devant tes yeux soyez qui vous êtes voici la première règle d'or de morgan freeman soit qui tu es toujours difficile lorsqu'on arrive dans un nouvel environnement dans un nouvel endroit de rester qui nous sommes parce que nous allons souhaiter agir par rapport à l'environnement dans lequel nous trouvons nous allons observer la culture observer les rites observer les routines la façon dont les gens interagissent les uns avec les autres la façon les horaires que les gens pratiquent dans l'organisation ou dans l'environnement dans lequel nous sommes la façon dont les gens vont déjeuner vont boire leur café vont passer du temps ensemble c'est tout ce travail qui va en fait vous influencer et qui peut parfois et bien si votre niveau de confiance n'est pas à son paroxysme vous faire devenir quelqu'un que vous n'êtes pas et du coup ce qui est pénible c'est que vous n'allez pas forcément exprimer votre personnalité authentiquement comme vous êtes réellement alors attention parce que il ya deux poids deux mesures si vous êtes vous même et que vous ne changez absolument pas vous ne pourrez pas progresser dans votre vie mais pour autant vous ne devez pas entièrement changer lorsque vous arrivez dans une nouvelle organisation vous devez rester qui vous êtes parce que c'est comme ça qu'on vous a recruté sur votre attitude n'oubliez pas qu'on ne sait pas vraiment ce que vous avez pratiqué au cours de votre vie et quand on vous arrive quelque part on ne sait pas votre passif on ne sait pas votre cv ce qu'on remarque juste ce qu'on peut juger ce qu'on peut imaginer c'est votre attitude donc soyez qui vous êtes pour pouvoir vous permettre de polariser et de créer des relations avec les personnes selon votre propre personnalité et de ne pas fausser les gens car personne n'aime découvrir quelqu'un qui était un imposteur deuxième règle d'or c'est construire le bouche à oreille construire le bouche à oreille dans le théâtre quelque chose de très commun beaucoup de personnes souhaitent devenir acteurs pas forcément pour transmettre les émotions ou pour jouer les émotions des situations de vie mais plutôt pour obtenir de l'argent ce qui fait que le milieu est assez bouché et que les talents parfois ne sont pas vraiment au rendez vous puisque la motivation intrinsèque la motivation première des personnes qui souhaitent se construire n'est pas fondée sur la volonté de partager les émotions et de permettre aux gens de se retrouver dans leur quotidien de se retrouver dans ce qu'ils voient au cinéma le bouche à oreille c'est construire la réflexion utiliser le marketing relationnel pour justement permettre à votre prestation à votre personnalité à votre organisation d'être connu à travers les messages que vous envoyez le slogan comment parler il ya 10 15 ans le slogan le nom de marque etc mais aussi les prestations que vous réalisez auprès des personnes autour de vous troisième règle d'or c'est soyez courageux tu n'es pas sans le savoir la vie est difficile il y a des jours où tu vas te réveiller et tout sera très simple et des jours où tu ne sais absolument pas pourquoi les choses sont beaucoup plus compliquées mais la bonne nouvelle c'est que tu t'en sortiras vivant et que tu dois être courageux tu dois avancer tu dois chercher à trouver des solutions aux problématiques que tu peux avoir la majorité des problèmes qu'on puisse avoir c'est uniquement les pensées qui vont nous survenir dans les 15 premières minutes où on se réveille si ces pensées sont négatives elles peuvent créer un espace négatif qui va difficile à contrer tout au long de ta journée récemment je étais à la salle de sport et j'entends une personne qui disait c'était très difficile ce matin donc au moment où elle s'est réveillée qu'elle a repris conscience de son corps elle s'est dit c'est difficile donc tout est devenu plus difficile et après quand on lui a posé la question elle a même avoué la difficulté qu'elle avait donc elle a remis une couche à sa difficulté ce qui fait qu'à la fin de la journée eh bien elle confirmera que c'était difficile c'est pour ça qu'il faut toujours contrebalancer en écoutant les podcasts inspirants en regardant les vidéos qui vous inspirent qui t'inspirent en cherchant toujours à travailler sur les pensées qui rentrent dans ton cerveau et dans les 15 premières minutes évite les médias évite de regarder la télévision d'avoir des informations qui vont te polariser potentiellement dans du négatif quatrième règle d'or c'est fait toujours de votre mieux rien on l'a vu dans différentes règles d'or précédentes rien ne sera parfait et parfois des gens vont souhaiter que ce soit parfait et vont mettre un temps infini à créer quelque chose alors qu'ils auraient pu mettre cinq minutes pour faire quelque chose et vous auriez pu corriger construire la version définitive en quelques instants faire le son mieux c'est là où je suis avec ce que j'ai avec qui je suis et les personnes avec qui je suis qu'est ce que je peux construire de mieux dans le temps le plus convenable possible par rapport à la réalité de ce que je rencontre c'est beaucoup mieux de produire ça comme ça que de vouloir faire quelque chose de parfait parce que quelque chose de parfait ne va pas forcément il va très souvent ne pas coller à la réalité des personnes qui attendent ce que vous êtes en train de faire pour eux pour eux ils ont une idée mais qui est pas forcément très précise et donc si vous apportez quelque chose qui va trop polariser ils peuvent ne pas recevoir et maîtriser observer le temps de travail que vous avez passé et finalement ils peuvent amoindrir le temps que vous avez travaillé et donc diminuer votre confiance parce que vous allez vous dire que vous n'avez pas répondu correctement que vous avez passé beaucoup de temps pour rien cinquième règle d'or c'est vivez votre métier votre métier doit être une passion vous devez aimer ce que vous appréciez tu dois apprécier ce que tu fais pour pouvoir le répéter pour être stimulé pour être motivé je ne ferai pas ces vidéos youtube je n'étais pas motivé à étudier les personnes qui ont réussi dans les différents domaines de la vie les personnes des états unis les personnes du monde entier d'inde d'europe d'asie dans le monde entier je suis passionné à observer ça à réfléchir à comment elles fonctionnent aux recettes qu'ils ont en place dans leur vie et à trouver chercher les petites pépites qui me conviendraient pour ma vie et que aujourd'hui je ne maîtrise pas et si je ne serai pas passionné je ne ferai pas ces vidéos pour partager mes recherches et je ne rechercherai pas ces informations là pour progresser pour avancer dans ma vie et pour en même temps et bien partager mon travaux mes travaux et ne pas les garder sur mon simple disque dur max store personnel sixième règle d'or c'est trouver votre chemin quel est ton chemin qu'est ce que tu as envie de faire réellement dans cette vie quelles sont les choses que tu veux voir quelles sont les choses que tu ne veux pas voir quels sont et quel est ton niveau d'exigence récemment je regardais une vidéo avec ma compagne sur la le niveau d'exigence qu'on peut avoir dans une vie et que très souvent la qualité d'une vie dépend du niveau d'exigence qu'est ce que tu es prêt à accepter ta vie qu'est ce que tu n'est pas prêt à accepter et les personnes qui n'acceptent pas et bien de ne pas avoir des horaires fixes et les personnes qui n'acceptent pas d'avoir des horaires fixes toutes ces mots ces similitudes ses propres caractéristiques de chacun vont permettre de construire le chemin et plus tu vas savoir ce que tu souhaites pour toi mieux tu vas vivre ça parce que tu évitera d'aller dans les chemins qui ne sont pas adaptés avec l'outil ou en tout cas la volonté que tu as si tu dois aller dans la jungle mais que tu détestes couper des branches à la machette il vaut mieux que tu ailles dans un pré où tu n'auras rien à couper et que tu pourras tracer ta route par contre si tu aimes défricher créer ton chemin déterminé et que tu as les outils que tu aimes justement utiliser aussi pour avancer et explorer alors là ce chemin est pour toi intéressant et important de savoir quel est ton chemin septième règle d'or c'est fait le juste on reparle encore cette notion de parfaire et de faire fait est mieux que parfait je le répète parce que je vois quotidiennement des personnes qui vont vouloir faire dix fois plus que ce qu'on leur demande et qui finalement et bien vont apporter trop de valeur mais une valeur qui n'est pas adapté à ce qu'on attendait de l'exigence et du coup c'est toujours dommage de alors je ne dis pas de bâcler parce qu'il ya toujours deux poids deux mesures ce que je dis c'est faire les choses le plus justement possible écouter les axes importants des personnes qui sont autour de vous et répondez juste en face de ces axes non faites pas plus car n'est pas payé et ce n'est pas ce qu'on attend de vous huitième règle d'or c'est apprenez des autres c'est tout l'objet de ces vidéos je souhaite apprendre des autres et je ne sais absolument rien ce que je sais dans ma vie les choses que j'ai mis en place est ce que toutes les choses que tu as mis en place dans ta vie sont issues d'inspiration de personnes qui t'ont vraiment plu et tu t'es dit ce truc qu'elle fait je me vois le faire et ça me plairait d'essayer ça me plairait de le faire et tu l'as mis en place ce que tu manges c'est la même chose c'est tu l'as tu t'es inspiré un jour de quelqu'un tu t'es mis à manger quelque chose et tu t'es dit il mange ça ça me plaît bien je vais faire pareil ça fait voilà ça me plaît bien etc apprendre les autres est une faculté qui est extraordinaire et que nous devons utiliser toute notre vie ne plus apprendre et encore moins des autres va nous couper de la réalité et va nous rendre égocentrique neuvième règle d'or c'est garder vos valeurs tu as des valeurs tu as des choses qui sont issus de ton passé personnel de ton monde adulte et des fois les personnes les environnements que tu as trouvé vont souhaiter que tu modifie tes valeurs encore une fois changer n'est pas négatif changer est parfois l'une des meilleures choses qu'on puisse faire pour se développer et devenir les personnes qu'on a souhaité vouloir devenir à travers la vision qu'on avait de nous mêmes en revanche il ya des personnes qui vont vouloir vous faire changer de valeur alors que ses propres valeurs sont celles qui sont adaptés à la personne que vous devenir la personnalité que vous souhaitez développer pour votre vie dans ce cas là modifier vos valeurs va vous bloquer sur votre chemin et si vous les modifiez c'est que soit vous voulez remettre en question votre chemin ce qui est possible également de reprendre en main votre décision et votre vision soit que vous souhaitez pour donner un exemple très flagrant Arnold Schwarzenegger expliquait quand il a arrêté le bodybuilding qu'il avait construit une image de lui avec beaucoup de muscles il pensait les réfléchissait il se revoyait faire des pauses et avoir des muscles absolument très saillant et quand il a tourné un des premiers films où on lui a demandé de perdre 5 10 kg c'était très compliqué parce qu'il fallait qu'il rechange son objectif final il n'était pas encore prêt à arrêter d'être un champion de bodybuilder donc il a fallu qu'il casse toute l'image de lui qui était un super bodybuilder qui avait les muscles les plus gros du monde pour commencer à voir une image de lui beaucoup plus sec beaucoup plus affiné et pour pouvoir jouer aussi ce film donc se voir jouer comme acteur avec les scénarios les phrases qu'il avait prononcé etc pour justement réussir donc trouver ce galère garder ses valeurs était pour lui important sauf qu'à un moment donné il était obligé d'en renier par rapport à l'objectif qui s'était fixé de tourner des films au cinéma et de devenir un acteur très connu et de deux dollars enfin dixième et dernière règle d'or c'est amusez vous il n'a absolument aucun plaisir à travailler sans s'amuser à travailler sans passion à développer sa vie ses affaires sa personnalité sans prendre du fun sans s'amuser sans dialoguer sans discuter sans être vraiment cool avec les personnes qui sont autour de nous je pense que ça se passe de commentaires tu sais exactement de quoi je parle c'est déjà la fin de cette vidéo merci beaucoup pour le temps que tu as consacré à la regarder si ce n'est pas encore fait je t'invite à nouveau à t'abonner à la chaîne youtube à écraser le petit pouce bleu et sur l'écran je te mets une vidéo la plus récente qui vient de sortir et juste sur la droite une des vidéos sur lesquelles tu as une petite sensibilité pour ce sujet merci beaucoup pour autant que tu as consacré à cette nouvelle vidéo passe une bonne suite de journée et à bientôt 1 2 1 1 1 2 2 1 2 Sous-titrage ST' 501